Duna Duna c'est donc un vampire, enfin une femme vampire, qui est donc sur terre depuis des centaines d'années et qui tombe amoureuse pour la première fois. Duna Duna C'était assez challenging de jouer justement quelqu'un qui a une espèce de sagesse et qui en même temps l'innocence d'une adolescente dans un sens, enfin en tout cas l'innocence de tomber amoureuse pour la première fois, l'excitation que ça peut être et en même temps le fait d'être blasé et fatigué d'avoir été sur terre pendant si longtemps. C'était une contradiction intéressante. Et donc Duna, elle lutte beaucoup avec ça. Elle essaie de trouver justement différentes manières pour essayer de de ne heurter personne autour d'elle. Mais bon, elle reste un animal, se transforme en fait quand elle a faim et quand elle ressent du désir. Cette scène, je l'ai plutôt approchée de manière animale. Et je voulais qu'on voit cette lutte intérieure justement où elle a des sentiments pour cette personne mais elle a peur de lui faire du mal. mais plus que comme une scène sensuelle, j'ai plutôt vécu comme une scène de transformation. Elle passe de son côté humain à son côté vraiment animal où elle devient un vampire, mais un vampire qui a faim. Elle aurait fait quelque chose pour être avec toi, même si malheureusement. Je sais, c'est tout malheureusement. Le fait que ce soit un vampire, c'est juste une excuse pour que ce soit... On a le droit d'être encore plus sensuel, encore plus dramatique, encore plus émotif quand c'est un film de vampire. Les films de vampires, c'est souvent des films sur des relations. Et là, en l'occurrence, c'est beaucoup sur une relation entre deux sœurs. Les deux de vous ne se trouvent pas ? Non. Elle est... Qu'est-ce ? Elle est une créature disturbée. Juna, on va dire que pour schématiser, c'est censé être la gentille et sa sœur Mimi la méchante. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu... À la fois, elles sont un miroir l'une de l'autre aussi. Et je pense que Juna envie beaucoup Mimi d'être dans un sens plus libérée. Et Juna, elle se retient. Et en même temps, on se rend compte qu'elle n'est pas si innocente que ça au fur et à mesure que le film avance. Même si on est censé se détester dans le film, il y a quand même un attachement et de la tendresse entre ces deux sœurs. Il fallait que ça se sente, sinon c'est ennuyeux de voir juste deux sœurs qui se déchirent. Donc, il faut qu'on sente qu'elles s'aiment au fond, mais qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer et qu'il y a trop d'envie qui les bloque. Très touchant finalement, ça parle beaucoup d'elle et de sa relation avec sa mère, avec sa sœur. Avec ses différents amants ou son mec, je ne sais pas exactement sur qui c'est basé, mais je m'y retrouvais aussi. Je crois qu'on peut tous y retrouver. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !